Putain mec, laisse tomber, hier soir je suis là en boîte, non mais il y a eu une pure embrouille quoi, c'est parti complètement en live quoi, je me suis battu à 1 contre 8 quoi. Ah non, mais moi ça va, mais par contre lui, laisse tomber, il a dérouillé quoi, on lui a eu une bonne race quoi. Moi je sais, je téléphone avec un téléphone, c'est... Bah écoutez, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Yo les amis, bien le bonjour à toutes et à tous, évidemment bonne année, et surtout... La santé ! Bien sûr ! Première vidéo de l'année 2020, et une vidéo, ma foi, vous le verrez, bien sympatoche, dans laquelle il sera question de savoir si vous savez c'est qu'est-ce que ça veut dire la différence entre un astéroïde, une comète et une météorite. Et mes chers amis et abonnés, après que tout ça sera bien fini et bien compris, je prendrai comme d'habitude quelques minutes pour vous expliquer ce qu'il va se passer sur la chaîne 12 par sec en 2020. Mais pour l'heure, parlons donc de ce que je vous avais dit dont on parlerait, hein, c'est-à-dire les... on y va ! Alors, déjà, pourquoi une vidéo sur les astéroïdes et les comètes et les météorites ? Bon, il y en a déjà quelques-unes qui traînent un peu sur le web. Bah premièrement, peut-être parce qu'on est aussi sur une chaîne d'astronomie, hein, donc quelque part on reste dans le thème. C'est vrai que j'ai pas mal hésité entre faire une vidéo sur ce sujet, ou plutôt une vidéo sur la fécondation de l'oursin. Non, non, bah détrompez-vous, hein, c'est un truc, c'est super intéressant, hein. Moi, j'ai commencé à lire un article là-dessus, et puis au bout de la deuxième ligne, non, ça m'a fait chier. Également parce qu'on entend encore souvent les gens confondre, les deux, ou les trois. Je parle vraiment des gens qui n'y connaissent rien, hein, qui, voilà, qui sont au niveau moins mille. C'est ce qui représente un petit peu la majeure partie des gens que je fréquente. Ouais, bah on attire ce qu'on aimait, hein. Ça veut dire quoi, ça ? Et enfin, parce que mine de rien, c'est quand même un sujet qui est méga intéressant, les astéroïdes, comètes et autres météorites sont quand même pas mal dans le collimateur des scientifiques qui se demandent un petit peu comment c'est que la vie a bien pu apparaître sur notre belle Terre, et aussi comment qu'elle pourrait bien disparaître. Vous avez vu, hein, ça fait presque 4 ans maintenant que je suis à Marseille, bah, l'accent, hein, commence un petit peu à m'accrocher, là, il commence à me bouffer de l'intérieur, là. Eh oui, les astéroïdes et comètes seraient, je dis bien seraient, hein, on pourrait peut-être même dire pourraient être directement responsables de la création de la vie sur Terre, tout comme de l'extinction massive de certaines espèces. Même des dinosaures ! Absolument, même les dinosaures. Surtout les dinosaures, d'ailleurs. Bah, bien évidemment, il n'y a pas qu'eux, hein, c'est pas eux les seuls responsables, hein, il y a tout un tas d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, on pense aujourd'hui sérieusement que ce sont ces bouts de cailloux-là qui auraient ramené du fin fond de l'espace les éléments qui auraient permis à la vie de se développer sur Terre. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et parlons des astéroïdes. Alors, les astéroïdes, qu'est-ce que c'est quoi donc ? Un astéroïde est un corps céleste fait de roches et de métaux. Voilà. C'est à peu près la description que vous trouverez partout, hein. Pas la peine d'aller chercher par eux-mêmes, je vous dis, c'est ça que vous trouverez. Un astéroïde également se déplace dans l'espace, hein, bien sûr, hein, il n'est pas statique, hein, il bouge, tourne autour du Soleil. Alors là, évidemment, je vous connais, hein, vous allez tout de suite me dire, « Ah ouais ? » « Ouais. » Mais du coup, qu'est-ce qui différencie les astéroïdes des planètes ? Parce que ce que tu viens de dire, on peut dire la même chose pour les planètes. Alors, comme dirait un éminent scientifique du Pays de Galles, « Ouais, c'est pas faux. » « Ouais, mais non, c'est pas du tout la même taille, la même forme, la même masse, les astéroïdes, pour savoir un peu ce que c'est, ce serait pas mal de savoir où on les trouve. Dans notre système solaire, il y a des astéroïdes à des endroits plus ou moins définis. Il y en a d'abord dans deux ceintures d'astéroïdes. Ça, on l'a déjà dit, je pense que vous, certainement, vous le savez déjà. La première grande ceinture d'astéroïdes, celle qui se trouve entre Mars et Jupiter, dans laquelle il y a environ 800 000 astéroïdes. Bon, il y en a certainement plus, mais en tout cas, nous, on a trouvé ceux-là. Et la deuxième, qui se trouve, elle, beaucoup plus loin, au-delà de l'orbite de Neptune, vers Pluton, et puis encore plus loin, tout ça, dans laquelle il y en a, cette fois, beaucoup plus. On appelle ça la ceinture de Kuiper. Voilà, Kuiper, ou Kuiper, vous prononcez-le comme vous le voulez. Les puristes le prononceront Kuiper. Bon, ben, moi, je prononce Kuiper, voilà. Déjà parce que je suis pas un puriste, vous l'avez peut-être remarqué. Ensuite, parce que je suis désolé, ça s'écrit comme ça. K-U-I-P-E-R. Voilà, ça s'écrit pas comme ça. Voilà, là, ok, je prononcerai Kuiper. Ben, comme ça, moi, je prononce Kuiper. Désolé, on est en France. Non, j'ai pas raison, non ? Oui, oui. Et il y en a aussi plein dans d'autres endroits. Ils sont pas que dans les ceintures d'astéroïdes. Il y en a notamment qui se trouvent sur les mêmes orbites que certaines planètes. C'est-à-dire, ils ont les mêmes orbites, ils font le même tour, exactement comme la planète. On appelle ça les astéroïdes Troyens. Voilà, on en dira un petit mot après, si vous êtes sages. Alors, en ce qui concerne cette première ceinture d'astéroïdes, on pense aujourd'hui que ces astéroïdes sont tout simplement les restes d'une planète qui aurait pas réussi à se former. Et ce serait notamment la faute de Jupiter. Cette sale race de Jupiter, là, qui empêche les autres de se former, là, à cause qu'elle soit trop grande et qu'elle ait une grosse masse et une grosse force d'attraction. Par contre, pour la ceinture de Kuiper, ben là, on pense pas la même chose, en fait. Voilà, ça serait pas les mêmes causes. Cette fois, on pense plutôt que ce sont des bouts de cailloux qui datent vraiment du tout début du système solaire, de la création du système solaire. Ce sont les restes du disque de matière, le disque d'accrétion dans lequel se sont formées les planètes. Bon, ben là, voilà, il y aura une planète qui aurait pas non plus réussi à se former. Donc, bon, c'est un peu la même chose. Et c'est là que c'est un peu intéressant parce que ces astéroïdes représentent donc, en quelque sorte, la mémoire du système solaire. Ah oui, pourquoi ? À l'inverse des planètes qui sont très grosses et qui ont beaucoup chauffé pour pouvoir, ben, se créer, tout simplement, les astéroïdes, eux, sont beaucoup plus petits. Donc, ils n'ont pas chauffé, voilà. Ils sont restés très froids. Ils sont restés intacts, comme au début. Ils ont pas cuit, comme une planète. Ils sont toujours crus, voilà. Un astéroïde, c'est cru. Une planète, c'est cuit. À peu près, hein. Le tout premier astéroïde qu'on a découvert, c'était en 1801, et c'était Cérès, hein, qui se trouvait dans la première structure de l'astéroïde et qui est depuis, d'ailleurs, devenue une planète naine. Évidemment, au fur et à mesure, on en a découvert de plus en plus et aujourd'hui, on en connaît presque un million. Bon, pas tout à fait. Un peu moins, en fait, hein. Mais bon, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on sait qu'il doit y en avoir des milliards et qu'en plus, ben, plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. Voilà. C'est comme les Chinois. Racisme. Ah bah, je suis désolé, si. Tu regardes l'équipe de basket chinoise, les mecs, c'est des Ewoks, hein. Bon, Sophia Oming. Lui, c'est peut-être plutôt un Wookie. Alors, contrairement aux planètes, les astéroïdes, il n'y en a pas deux pareils. Il n'y en a pas deux identiques. Voilà. Bon, il y a des planètes non plus, d'ailleurs. Ils ont tous surtout des formes, des couleurs, des compositions, des orbites, des masses différentes. Mais surtout, le truc bien intéressant à propos des astéroïdes, c'est leur composition. Eh ouais, parce que là, les gars, là, ça vaut des pépettes. En fait, les astéroïdes sont le plus souvent composés de matières précieuses, comme des métaux lourds, des métaux comme le fer, le nickel, l'or aussi. Et ça, mon gars, ça vaut du pognon. Il y a même un astéroïde qui s'appelle Psyché. On a estimé qu'il valait des milliards de milliards de dollars. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle équipe d'astronomes qui s'est formée pour essayer justement de le faire écraser sur Terre pour récupérer le matos. Ils sont juifs. Ça n'a rien à voir. Pas sûr. Plus sérieusement, un astéroïde, c'est un peu comme une mine, c'est-à-dire qu'il possède vraiment toutes les matières premières. Un mètre cube d'astéroïde, ça peut valoir dans les 5 000 milliards de dollars. Vous imaginez combien ça fait en francs CFA ? Amandine, ça fait combien ? Ça fait 333 francs 1000 CFA. 333 francs 1000 CFA, c'est bien ça. Si vous allez sur astéranc.com, vous verrez les estimations des astéroïdes. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Chaque astéroïde, c'est, je vous dis, entre des millions et des milliards. Alors, au niveau de leur emplacement, on a vu qu'il y avait deux ceintures d'astéroïdes, mais on a aussi dit qu'ils ne venaient pas que de là. Il y a plein d'autres astéroïdes qui viennent d'un endroit, mais qui sont déplacés. Ils sont allés ailleurs, tout simplement. Il y en a plein qui ont vu ça. À Marseille, par exemple. Par exemple, si vous regardez une photo comme ça, tous les traits bleus représentent des orbites d'astéroïdes. Vous voyez bien qu'il y a des orbites qui sont complètement différentes de celles des ceintures d'astéroïdes. Ils ont des orbites qu'on appelle elliptiques. Ils se rapprochent du Soleil et ils s'en éloignent. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça des orbites elliptiques ? Non, pourquoi ? Eh ben, je vais vous le dire. Mais qu'est-ce que tu attends ? Vas-y ! Non, enfin, j'en sais rien, en fait. Bah, se devenir d'ellipse, quoi. Enfin, se devenir de... Ouais, ça vient bien d'un truc, hein. Par contre, il y en a pas mal. C'est-à-dire, par exemple, tout cela. Eh ouais, on reprend exactement la même photo pour dire que cela croise l'orbite de la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur révolution autour du Soleil, ils sont sur l'un point qui est sur la même orbite que nous. Ils sont à un endroit où la Terre passe. Voilà, c'est comme un peu un sorte de passage à niveau. Alors, fort heureusement pour nous, ça ne se passe pas en même temps. Parce que bon, quand ça se passe en même temps, ça donne ça. Là, si ça se passe en même temps pour nous, il faudrait envoyer Bruce Willis et Ben Affleck. Ces astéroïdes, on les appelle les géocroiseurs. Ils croisent l'orbite de la Terre. Il y en aurait presque 1000 qui font au moins 1 km de diamètre. De quoi te foutre un bon bordel s'ils s'écrasent chez nous. Ce ne serait pas la fin du monde. Mais bon, déjà, s'ils s'écrasaient sur Paris, adieu les Parisiens. Déjà, c'est fait. Et puis aussi, adieu toute l'agglomération. Tous les meudons, les enguins, les bains, là, pour leur dire boujou. Rien qu'avec le souffle de l'impact, tout serait balayé. Bon, au moins, ça ne ferait plus propre. Là, on pourrait manger par terre. Non, pour que ce soit vraiment la fin du monde en mode armageddon, là, il faudrait que l'astéroïde fasse au moins entre 15 et 20 km de diamètre. Là, si ça arrive, j'aime autant vous dire qu'on est cuit. On est cuit ! Par exemple, dans le système solaire, Apophis, ça vient du dieu égyptien Apep, le destructeur. Ah là, ça va être un cousin de Conan. Ça annonce un peu la couleur. Il ferait à peu près dans les 27 millions de tonnes. Ce qui veut dire que s'il venait à s'écraser sur Terre, ça reviendrait à, en gros, 30 000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Et vous voulez une bonne nouvelle en plus de ça ? Eh bien, il va nous frôler, mais en mode frôler, cette décennie, en 2029. A priori, il passerait à seulement 30 000 km de la Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un sixième de la distance Terre-Lune. C'est même encore plus près que certains satellites géostationnaires que nous-mêmes on envoyés dans l'espace. Eh ouais, ceux-là, ils orbitent à 36 000 km de nous, ce qui veut dire qu'il va passer entre nous et nos satellites. Donc autant vous dire que c'est pas rien. Bon, mais même après ça, de toute façon, s'ils passent qu'à 30 000 km, c'est pas trop grave, tant qu'ils ne nous touchent pas, on s'en fout. Il y a un site de la NASA où vous rentrez le nom de l'astéroïde et vous pourrez voir sa trajectoire. Donc voilà, vous pourrez voir tous ceux qui risquent de nous percuter un jour. C'est-à-dire pas beaucoup. Les dinosaures, bon bah celui-là, c'est 1 tous les 100 millions d'années. Après, bah plus ils sont petits, plus il y a de risques. Tu prends un astéroïde de 1 km de diamètre, celui des dinosaures, c'était 10, bon bah là, ça tombe cette fois à 1 tous les 300 000 ans. Plus c'est petit, plus c'est fréquent. Un truc de 50 mètres, c'est tous les siècles. Ah bah nous, on s'en est déjà pris quelques-uns dans la tronche depuis qu'on est là. Par exemple, il y a 50 000 ans, il y en a un qui s'est écrasé dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona et encore aujourd'hui, bah ça donne ça. Ça, c'est le fameux météore-cratère. On ne se rend pas forcément compte, mais là, il y a 1,5 km de diamètre et 200 mètres de profondeur. Bah quand ça s'est produit, si tu veux, il y a eu une explosion, là c'est sûr que... Le gars qui est aux champignons dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de chercher des solutions, pour si ça devait vraiment arriver. Par exemple, l'année prochaine, il y a la NASA qui va envoyer un satellite qui s'appelle DART. D-A-R-T. C'est con, parce qu'à une lettre près, on était à Darty, ils auraient pu s'appeler Darty. Comme ça, quand ils l'ont renvoyé, ils auraient pu dire C'est Darty mon kiki ! Et donc, ce satellite va aller volontairement s'écraser sur un astéroïde. La NASA va volontairement le crasher pour voir si ça peut faire dévier son orbite. C'est un test, c'est pour voir si on peut faire comme Bruce Willis sans envoyer Bruce Willis. Bah ça coûte cher aussi, un cachet pour Bruce Willis, c'est plus cher qu'un satellite de la NASA. C'est pour ça qu'il n'a pas joué dans X-Point-Dubbles 3. Il n'est plus dans le scénario. En tout cas, ils essayent des trucs, quoi. Ils cherchent des solutions qui impliqueraient pas d'envoyer des humains. En tout cas, pas des américains. Par exemple, il y a un astéroïde qui s'appelle Bennu. Il est grand comme deux fois la tour Eiffel. Lui, il a une chance sur 2700 de s'écraser sur Terre. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et bah parmi tous les plans qu'on a pour éventuellement essayer de dévier sa trajectoire, la NASA en a trouvé une de ouf. Ils vont essayer d'aller peindre l'astéroïde. Et du coup, ils envoient une équipe d'astronomes portugais. Bah, faut que ce soit bien fait. Alors évidemment, en pratique, c'est extrêmement compliqué de peindre un astéroïde. Rien que la phrase « Vous devez vous demander si je me fous pas un peu de votre gueule ». Ah bah non, pour une fois. Parce qu'ils ont calculé que peindre la moitié de l'astéroïde reviendrait à modifier son exposition aux rayons solaires, ce qui provoquerait un réchauffement de la surface, ce qui changerait ses propriétés thermiques et pourrait changer son orbite. Complètement taré, les mecs. À mon avis, le chef de projet, ça devait être lui. Tiens, il y a un autre type d'astéroïde aussi dont je pourrais vous parler. Comme ça, vous saurez si jamais on vous demande. Bon, soyons honnêtes, vous n'aurez pas la question souvent. Mais écoutez, comme dit Christophe Mahé, je préfère vous le dire quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Christophe Mahé, messieurs dames. On l'embrasse. Les astéroïdes Troïens. Oui, j'y reviens. On a effleuré le sujet tout à l'heure. Maintenant, quelques détails. Les astéroïdes Troïens en plus, il fait des trucs super chelous. Il trace des trucs verts. Non, mais ça, c'est une illustration. Ah, pardon. Mars aussi, qui doit en avoir deux ou trois, je crois. C'est pas ceux-là. Je vous ai mis une photo de Phobos et Deimos, mais j'ai pas autre chose. Jupiter, évidemment, qui en a toujours le plus. De toute façon, Jupiter, il n'y en a que pour elle. Et Neptune aussi. Voilà. Les quatre, là. On n'en a pas trouvé autour des quatre autres. Évidemment, ces astéroïdes ne se situent pas n'importe où sur l'orbite de la planète. Vous voyez, par exemple, ça, c'est Jupiter. Et ça, c'est sa bite en or. Son orbite, pardon. Les Troïens, ils sont pas n'importe où. Ils sont pas là, là ou là. Et ils n'y sont pas tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas y être. Eh ouais, mes petits potes. Tout ça est encore une fois une question de gravité. Les Troïens se situent à des points précis qu'on appelle les points de Lagrange. Du nom, bien évidemment, du gars qui a trouvé le truc, qui s'appelait Bernard, Thierry, c'est certainement pas ça. C'est-à-dire, ce sont des points qui sont situés, si vous voulez, par rapport à la gravité, les points de Lagrange sont des positions dans l'espace où les champs de gravité des deux corps en orbite l'un autour de l'autre fournissent exactement la même force centripète requise pour que ces points de l'espace accompagnent simultanément la rotation des deux corps. Mais non, mais même comme ça, même avec ça, on comprend rien. C'est pas clair. Bon, vous voyez ce graphique-là, les points de Lagrange, il y en a cinq. Ils sont là, 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 là et là. Ah, là, 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 là. Merci beaucoup. Allez, après les astéroïdes, les comètes. Alors, une comète, qui se sait ? Bon, si vous voulez une comète, ce serait un petit peu comme une sorte d'iceberg, sale, très sale, sale, de la poussière, des cailloux, tout ça, qui flotterait dans l'espace. Enfin, flotter dans l'espace, vous avez compris. Et justement, le fait que cette fois, ce soit de la glace et non de la roche, enfin, non de la roche, il y en a forcément un petit peu, certainement, il y en a toujours un peu, mais là, ce qui est intéressant, c'est plus le côté glace, parce que justement, c'est ça qui change tout. Eh ouais, une comète est principalement constituée de glace. Et justement, par rapport à ça, comme les orbites des comètes sont comme les astéroïdes, à savoir, très elliptiques, tantôt qu'elle s'éloigne du soleil, tantôt qu'elle s'en rapproche, bah, tant qu'elle est loin du soleil, il fait froid. Donc, elle ne fond pas. La glace se forme, enfin, se reforme, quoi. Et puis, du coup, elle reste comme elle est, ce qui la rend extrêmement difficile à voir. Mais quand elle commence à se rapprocher du soleil, qu'est-ce qu'il se passe ? Hum ? Bah, la température commence à grimper un peu, donc la glace fond et elle passe alors de l'état solide à l'état gazeux. On dit qu'elle se sublime. Et c'est justement ça qui fait qu'on va bien la voir. C'est ça qui différencie, entre autres choses, les comètes et les astéroïdes. On reconnaît une comète au bordel qu'elle fout derrière elle. C'est la seule qui fait ça. Les autres, les astéroïdes, eux, voilà, ils font pas de bordel, ils rangent bien tout derrière eux, ils font pas de vagues. Bon, sauf là, lui, il en a fait une belle, mais... Bon, bah, la comète, elle te fout un bordel ! Elle est traînée de la glace, et c'est ça qui fait qu'on peut la voir beaucoup plus facilement. Même les anciens, là, nos ancêtres, les Gaulois... Nos ancêtres, les Gaulois... Henri, tu nous regardes, eux, ils voyaient déjà les comètes. Et ils pensaient d'ailleurs que c'était toujours un signe, un annonciateur d'un mauvais présage, une guerre, des mauvaises récoltes, la réforme des retraites, voilà, mais tout ça, c'est à cause des comètes. Et d'ailleurs, c'est de ce même bordel... Pardon. Et d'ailleurs, c'est sur ce même, c'est de ce même bordel que viennent les étoiles filantes. Elle est un peu bizarre, cette phrase. Je veux dire, en fait, que les étoiles filantes, qui passent à balle dans le ciel, ce sont en fait des poussières qui viennent de la queue de la comète. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est la queue. Vous avez un noyau de la comète, qui est surtout fait de glace et peut-être un peu de roche. Vous avez une chevelure, tout ce merdier qu'il y a autour, là, c'est du gaz et de la poussière. Et vous avez une très longue queue. Très belle. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Alors, au niveau des queues, il y a tout. Il y a des comètes qui ont des belles et longues queues, bien vigoureuses. Vous voyez, cette comète-là, par exemple, s'appelle la comète Yansolo. Alors que le noyau de la comète ne fait parfois que quelques kilomètres de diamètre, la queue peut parfois faire jusqu'à plus de 100 millions de kilomètres. Si vous voulez, ce serait un peu comme un nain avec une énorme bite. J'en ai un, d'ailleurs, en porte-clés, là, voyez. J'en suis pas peu fier. Je l'ai ramené d'un voyage dans la forêt congolaise. Moi, je l'avais échangé à une tribu contre un truc. Bon, c'était le Chichi. Pour ceux qui connaissent, ça fait mal. Si vous connaissez pas, regardez dans la description de la vidéo. En tout cas, voilà, la queue d'une comète peut être super grande et en plus, non seulement il y en a une, mais en fait, la vérité, c'est qu'il y en a même deux. Deux queues ! Comme Tails, le pote de Sonic. C'est mon préféré. Mais du coup, est-ce que vous savez pourquoi les comètes ont deux queues ? On sait rien. Pourquoi ? En fait, il y a la première, déjà, la plus longue, celle dont on parle, qui est provoquée par les vents solaires, le soleil qui envoie plein de matière qui va éjecter, enfin, qui va pousser la matière de la comète. On appelle ça la queue ionisée. Et il y en a une autre, une plus petite, qui est, elle, tout simplement provoquée par le déplacement de la comète. Celle-ci, elle est plus fine, on voit plus à travers. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que vous allez forcément croire que la queue d'une comète est évidemment derrière elle, comme par exemple les traces que laissent les avions, les fameux Chemtrails, qui sont, comme chacun sait, des produits chimiques déversés sur la population par le gouvernement pour créer des maladies, pour réguler la population, pour créer aussi des ouragans, pour faire augmenter les impôts. Bon, bah, logiquement, et d'après le mouvement de l'avion, c'est sûr que les traces qu'il laisse, elles vont évidemment être derrière lui. Mais ! C'est pas forcément le cas pour les comètes, dont la queue peut aussi être devant elle. Je s'explique. Il y a un truc dont on n'a pas encore parlé depuis tout à l'heure, c'est le temps de gestation des poules d'eau. Et c'est bien normal qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'en a rien à foutre. Par contre, il y a un truc dont on va parler maintenant, c'est les vents solaires. Vous savez bien, mes chers amis, que le soleil souffle tout un tas de particules bon, bah, ça va dans le sens inversé, logique. Mais quand elle s'en éloigne du soleil, bon, bah, le vent solaire, il est quand même méga puissant. Tellement puissant qu'il souffle la matière de la comète toujours dans le même sens, sauf que cette fois, bah, elle, elle repart. Si vous voulez, c'est comme si un avion volait dans le ciel avec un vent de dos tellement puissant que les chemtrails partiraient devant lui alors même qu'il est en train de voler. C'est un truc qui peut être bon fou quand on y pense. Alors, il y a des comètes qu'on connaît bien, qui passent nous voir souvent. Il y a des comètes qu'on appelle périodiques. Elles ont une période de, on va dire, au maximum 200 ans. Et il y a des comètes non périodiques, celles qui reviennent nous voir mais beaucoup plus rarement. Il y a par exemple la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Chury pour les intimes. Alors, cette comète est super intéressante d'abord parce qu'elle ressemble à un canard en plastique. Certainement des restes fossilisés d'un jouet utilisé par la déesse Vénus. En plus, c'est une comète qui est donc, comme vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent sur votre écran, une comète en deux parties plus fins. Et ça, mon gars, ça veut dire quoi ? Eh ben ça, ça veut dire qu'avant, il y en avait deux qui ont fusionné en une seule. Alors elle, elle a une très courte période. Elle passe nous voir tous les 7 ans. Et pourquoi on en parle ? Bien évidemment, parce que c'est là-dessus qu'on a réussi l'exploit, je dis bien l'exploit parce que c'en est un, de faire atterrir un petit module. Enfin, un atterrisseur. Voilà, exactement. Qui disons les bons mots ? On n'est pas dans de l'à peu près ici. L'atterrisseur Philae, lui-même transporté par la sonde Rosetta. Rosetta qui n'a rien à voir avec le film des Frères d'Arden qui a eu la Palme d'Or en 99. C'était juste pour vous montrer que j'avais une grande culture cinématographique. Si vous connaissez pas cette mission, la mission Rosetta, regardez un petit peu ce qu'on était capable de faire. C'était assez dingue. Après, des comètes, il y en a plein. Il y a bien sûr la comète Swift-Tuttle, celle qui est responsable d'une des plus belles nuits d'étoiles filantes de l'année, les Perséides. Cliquez là-dessus. Tous les ans, début août, on le sait bien, la Terre passe dans la queue de cette comète, ce qui va provoquer, évidemment, plein d'étoiles filantes. Il y a la comète Bourrelli, comme le parc Bourrelli à Marseille. Il y a la comète Faille, comme mon pote Cidi. Elle a été découverte en 1883. C'est lui qui l'a découverte, d'ailleurs. Sur la photo, là, on dirait pas, mais il a 177 ans. Vous avez vu, c'est marrant, ça fait toujours ça avec les Noirs. Vous avez remarqué, on sait jamais quel âge ils ont. Qu'ils aient 15 ou 55 ans, ils ont la même tête. Ah non, mais ils le font exprès. On sait bien que c'est pour les papiers. Je trouve ça très déclassé. Vraiment, c'est de très mauvais goût, vraiment. Ah, ça va, c'est bon. Eh, je monte sa photo, mais en même temps, regardez un peu la race que j'avais, moi. De toute façon, je suis pas raciste, OK ? On sait très très bien qu'il n'y a qu'une seule race, c'est celle qu'on va se mettre ce soir. Et bien sûr, si on ne devait en retenir qu'une seule, ce serait la plus célèbre de toutes les comètes, la comète de Halley. Elle apparaît tous les 76 ans et elle est tellement connue que, en fait, toutes les autres comètes qui ont des périodes entre 20 et 200 ans sont appelées les comètes de la famille de la comète de Halley. La comète de Halley, pourquoi on dit que c'est la plus connue ? Bah, c'est surtout parce que c'est celle qu'on connaît depuis le plus longtemps. T'imagines qu'en 611, avant Jean-Claude, les Chinois l'avaient déjà vu, les mecs. Ils sont forts, ces Chinois. En même temps, ils sont plus nombreux, donc, fatalement, c'est là-bas qu'on va le voir en premier. Ouais, mais à l'époque, ils n'étaient pas si nombreux. Si, si. Ils étaient nombreux, ils étaient déjà 40 milliards. Et d'ailleurs, ça, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un journal des temps anciens. Un truc qui l'aide de l'époque de Babylone, là, t'sais... C'était quoi, déjà, le Babylone ? Bah, t'sais, c'est les meufs, là, qui faisaient... Voilà, c'est ça. Bah, dans ce journal, ils parlent déjà de la comète de Halley. On le voit très nettement, c'est écrit là. Bah ouais, mais là, on est quand même en moins 164 avant JC, les gars. Hum ? Enfin bon, ça pourrait être aussi bien qu'une vieille pierre de merde prise au hasard dans un chantier à Bagdad. Enfin, dans la ville, quoi. Ça serait pareil. Et donc, on a parlé des astéroïdes, des comètes, et on finit avec les météorites. Alors, messieurs, dames, les météorites, ça, c'est peut-être le truc le plus simple à comprendre. Une météorite, c'est un bout de caillou qui vient pas de chez nous, qui s'est écrasé chez nous. Voilà, c'est tout. Qu'ils viennent d'un astéroïde, d'une comète ou de n'importe quoi d'autre, si il est assez gros pour ne pas perdre toute sa matière quand il passe dans l'atmosphère de la Terre, il viendra s'écraser à la surface et dès qu'il touche le sol, on appelle ça une météorite. Point. Et d'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin, sachez qu'un objet qui se trouve dans l'atmosphère de la Terre, on appelle ça un météore. Tant qu'il a pas touché le sol, c'est un météore, dès qu'il touche le sol, on rajoute le hit et ça fait météorite. Là, vous voyez, là, c'est un météore. Météore, attention, c'est un météore, hop ! Là, ça y est, elle a touché le sol. C'est une météorite. Les météorites, il y en a trois sortes. Il y a d'abord celles composées essentiellement de fer, celles composées essentiellement de roches et enfin, celles composées essentiellement des deux. Les météorites qui tombent, il y en a tout le temps. Il y en a quasiment tout le temps partout. La Terre reçoit environ 100 000 tonnes de météorites par an. Bon, évidemment, la plupart tombent dans la flotte, donc on les a pas. Par contre, les poissons, eux, ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Lui, là, il a dû s'en prendre une belle, quoi. On dirait un des frères Bogdanoff. Mais la France, par exemple, nous, on en reçoit environ 500 par an de plus de 20 grammes. Il y a plein de chutes de météorites qui sont observées dans le monde chaque année. On en voit plein en vidéo, hein. Vous en avez forcément certainement déjà vu. Par exemple, c'est marrant parce que dans l'Essonne, bon, déjà, l'anecdote vend pas de rêve, mais vous allez voir, ça va être marrant après, il y a une météorite qui est tombée sur le toit d'une dame qui s'appelle Madame Comete. Véridique. Non, mais, hé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi le message derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire, là ? Ah, ça va se demander s'il n'y a pas un bon dieu. Sur une pauvre bagnole toute pourrie. Il y a plein de gens qui l'ont vue, elle a été filmée et tout, hein. On la voit d'ailleurs qui se dézingue en plusieurs morceaux. Et du coup, la propriétaire de la voiture, c'était Nana, qui avait acheté la bagnole pour un crouton de pain, elle l'a revendue pour 70 000 dollars. C'est une histoire qui est méga connue, hein. La voiture elle-même est connue, hein. Elle a même son propre site internet. Ah non, mais ils sont très bons, les caries, hein. Quand il s'agit de faire de la thune, tous les moyens sont bons. Il y en a un autre qui est très bon aussi, c'est le propriétaire du terrain sur lequel est tombée la météorite d'Oba. C'est en Namibie. C'est la plus grosse météorite qu'on connaisse sur Terre. Elle fait 60 tonnes. Le truc est composé quasiment que de fer, et aussi de nickel. Et comme c'est ultra rare, et que c'est la plus grosse du monde, bah le propriétaire du terrain, il a fait construire les petits gradins autour, et il fait payer l'entrée ce bâtard. Ah non, mais sérieux, hein. Non, mais moi, ça me choque. Bon, certainement que je ferai pareil, mais... En tout cas, si vous voulez vous faire un peu de thune pour abrandir vos fins de mois, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Devenez chasseur de météorites. Bon, c'est très dur d'en trouver, hein, mais voilà, essayez quand même. Alors évidemment, le truc, c'est que si vous partez là-dedans, bah, il va falloir d'abord apprendre à les reconnaître. Donc, voilà. Vous voyez, par exemple, lui, il est très con parce qu'il cherche là-bas, alors qu'il y en a juste ici au premier plan. Et donc, comment on les reconnaît ? Là, la question... Mon premier indice, une météorite ressemble à un caillou. Démerdez-vous avec ça. Bon, d'abord, on peut la reconnaître grâce à sa croûte de fusion. C'est une croûte noire qui s'est formée sur le caillou quand il est rentré dans l'atmosphère. En général, les météorites, elles sont très très noires. Elles sont noires de ouf ! Comme Michael Jordan. Et pourquoi elles sont noires ? Bah, parce que leurs parents étaient noirs, tout simplement. Non, si elles sont noires, c'est parce que, justement, comme on vient de dire, au moment donné de rentrer dans l'atmosphère, elles se frottent, elles frottent à fond, elles se réchauffent, elles se font cramer la gueule. Avant d'arriver sur Terre, elles étaient certainement bien plus claires. On le voit même des fois à l'intérieur. Et en traversant l'atmosphère, elles ont brûlé. Et leur surface est devenue noire. Donc, en gros, si vous avez un gars qui vous sort un caillou tout blanc en vous disant que c'est une météorite, là, a priori, il essaye quand même de vous mettre une bonne quenelle. Ensuite, on pourrait parler aussi de la densité. Une météorite est plus dense, donc ça veut dire qu'elle est plus lourde qu'un caillou normal. Et il y a un autre truc aussi qui pourrait vous faire dire que vous avez bien une météorite dans les mains, c'est son aimantation. Mettez un petit aimant dessus et s'il est attiré, ça veut dire qu'il y a principalement du fer dans le caillou que vous avez, ce qui peut vouloir dire que c'est une météorite. Bon, mais même avec tout ça, je veux dire, c'est pas parce que demain vous allez trouver un caillou tout noir et un peu lourd que vous avez une météorite dans les mains. Vous avez quand même 99% de chance que les gens se foutent de votre gueule. J'en sais quelque chose, moi, ça m'arrive tout le temps. Non, si vous voulez vraiment maximiser vos chances, chopez-vous un détecteur de métaux. Vous savez, les poils à frire que les mecs utilisent sur les plages pour essayer d'aller choper les bacs que les gens ont perdu dans le sable. Ouais, mais pour économiser un peu sur la bac de mariage, t'es marrant, ça coûte cher ces conneries. Vous les avez déjà vus ces mecs là, des putains, et si c'est pas des sales races là, non mais sérieux, si c'est pas le truc le plus rapilla du monde, on dirait des vautours, dès que tu t'es barri, ils viennent pour chercher tout de suite ce que t'as paumé. En tout cas, il y a des mecs qui investissent dans un truc comme ça. Bon, ça coûte pas si cher, ça coûte entre 100 et 200 euros. Je sais, j'en ai un. Je vous mets un lien dans l'inscription si ça vous intéresse. Et si par chance, t'arrives à en trouver une, tu vas pouvoir la vendre et là, selon la taille, le poids et la provenance, tu peux la vendre des milliers de dollars. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est pas des conneries. Les petites météorites, ça veut pas grand-chose, mais si t'en as une qui vient de la Lune ou même de Mars, alors là, c'est une jackpot. Il y a même un type, il avait une météorite chez lui, elle était estimée à 100 000 dollars et le mec, il s'en servait juste pour caler la porte de sa ferme. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Américains, mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est mis à dater les météorites, on s'est rendu compte qu'elles étaient ultra vieilles. Elles sont plus vieilles que tout ce qu'il y a sur Terre. En fait, elles sont même plus vieilles que la Terre elle-même. Elles ont en général plus que 4 milliards et demi d'années, ce qui est l'âge de la Terre. On a calculé qu'elles avaient à peu près 700 millions d'années de plus. Elles font partie des objets les plus vieux du système solaire et c'est là que c'est intéressant parce que dans plusieurs météorites qu'on a analysés sur Terre c'est pour ça qu'on est quasiment persuadés aujourd'hui que les comètes et les astéroïdes ont directement contribué à l'apparition des océans sur Terre. Lors de sa formation où elle était bouillante, il faisait 1500 degrés à la surface, la Terre a connu plusieurs grandes périodes de bombardements. Et ce sont les astéroïdes et toutes ces météorites qui se sont écrasées à la surface qui auraient au fur et à mesure apporté l'eau et en tout cas sous forme de glace. Alors c'est sûr que pris une par une, elles apportent rien. S'il y a deux gouttes d'eau dedans, c'est le maximum. Mais quand le bombardement dure plusieurs millions d'années sans s'arrêter. Bon bah en bout de chaîne t'as les océans. Bon comme vous l'imaginez c'est un peu raccourci. Mais en même temps la vidéo est déjà assez longue comme ça. Allez c'est bon pour cette fois. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment les gars. Allez-y, vous me faites le petit trio gagnant. Vous cliquez sur le pouce, vous cliquez sur le bouton rouge et vous cliquez aussi sur la cloche. Pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. En tout cas voilà, c'est trois clics pour vous et pour moi c'est énorme. Alors comme je l'ai dit en tout début de vidéo j'aimerais prendre quelques instants pour vous donner les petites infos sur ce qui va se passer sur la chaîne 12 par sec en 2020. Je vous ai dit depuis longtemps que je voulais, je souhaitais vous proposer des petites nouvelles choses qui m'amuseraient aussi beaucoup. Ça y est, c'est là. C'est-à-dire que vraiment dans les prochaines vidéos genre la prochaine vidéo en fait voilà, ce sera un nouveau format. Alors, il y a trois formats dont je suis sûr et un quatrième éventuellement dont je suis moins sûr. Mais en fait je pense que je vais le faire quand même. Je vais d'abord en faire un beaucoup plus court, 5 minutes. Ce sera sur un thème précis et unique. Une question, un truc, simple et rapide, 5 minutes histoire que vous le compreniez bien et surtout que vous ne l'oubliez pas. Il y aura aussi un deuxième format et c'est celui-là dont je suis le plus sûr et pour l'instant que j'ai à peu près le plus travaillé. C'est tout simplement une analyse de film à la sauce 12 par sec. Ce seront bien évidemment exclusivement des films en rapport avec le cul. Le gland bleu, tous les trous sont permis, Bruce Danus. Non plus sérieusement tous les films auront un rapport avec ce qui se passe là-haut. Vous me direz ce que vous en pensez vous savez, ça va être la première fois que je lance ça, les commentaires, c'est aussi fait pour que vous me donniez votre feedback. Donc je serai à l'écoute. Et le troisième format, je devrais en fait dire le quatrième puisque le format qui est là, les vidéos que vous connaissez depuis que la chaîne existe seront toujours là. Ce quatrième format donc que j'imagine un petit peu entre les deux, c'est-à-dire du peut-être 12, voilà, 11, 12, 13 minutes seront des vidéos à tendance geek. Ce sera du Star Wars, du Dragon Ball Z, du Star Trek, des jeux vidéo, tout ce qu'on connaît et qu'on aime. Toujours, évidemment, cela va s'en dire en rapport avec ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas encore avec quelle fréquence je pourrais vous poster tout ça mais je vais essayer de vous faire au minimum deux vidéos par mois voire peut-être même trois et ça c'est mon cadeau. Toutes les vidéos auront mon empreinte, c'est moi qui vais les faire, je suis toujours tout seul pour tout faire jusqu'à maintenant. Je ne peux pas faire autrement que d'être comme je suis donc ce sera du 12 par sec. Allez, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Tcho !